salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler justement des 10 bonnes raisons pour commencer à jouer à black clover mobile la première raison et pourquoi je les mises en première c'est parce que ce sont des bons développeurs qui sont derrière même si ça reste une version coréenne et japonaise ces développeurs sont très réactifs ils sont à l'écoute des joueurs de leurs clients et ça c'est un énorme bon point parce que récemment sur les autres jeux généralement les développeurs mettent un mois deux mois trois mois à être à justement réagir sur le système de stamina sur le manque de contenu ou autre là c'est différent avec développeurs justement on est bien on est tranquille ils ont fait deux mises à jour en l'espace de deux semaines dont une avec un gros patch et a justement permis de d'accentuer l'expérience plutôt la bonne expérience du joueur la deuxième raison c'est simple c'est parce que il ya de la difficulté dans le jeu on se retrouve littéralement deux semaines plus tard et nous à nous avons des difficultés à farm certains modes d'histoire que ce soit les challenges limités que ce soit les défis en pv farming pour les équipements pour les potions d'expérience pour expliquer justement les personnages les enchantements d'armes les ressources pour eux justement l'arbre de compétences même ici on pourrait avoir de la difficulté justement à à un femme et à récupérer les récompenses qu'on pourrait qu'on pourrait avoir et ça c'est un énorme bon point ce qui est en fait ce qui va nous permettre derrière de de voir la longévité du jeu sur le long terme parce que la difficulté est vraiment présente je vous rappelle que dans certains jeux où on joue généralement trois heures deux heures trois heures par jour on termine le jeu au bout d'une semaine et on n'a plus de contenu plus rien là je joue entre quatre heures et six heures et je n'ai même pas fait la moitié du connu qui est disponible ici quoi alors pour pour la troisième raison c'est celle qui va rejoindre la deuxième la deuxième raison c'est qu'il est une variété de stratégie du coup plusieurs compositions qui nous permettent de favoriser justement tout ce qui est en liaison avec les personnages en place là il ya j'ai tout ça comme personne enfin tout ça comme personnage c'est pas beaucoup mais il ya une variété de compositions ça concerne également les équipements à par exemple les équipements qui vont nous permettre de nous focaliser sur certaines dates que ce soit de la vie de la défense des co-critiques de la magie des dégâts physiques de la précision pour éviter justement derrière de rater ses coups de la résistance aux critiques etc etc il ya des et il ya plusieurs classes de personnages qu'on peut justement derrière dropper en parlant de drop on va parler maintenant de stamina de drop de gemme et concrètement en étant free to play je parle bien sûr des joueurs free to play moi j'ai mis une petite somme j'ai pas vous mentir j'ai mis 25 euros mais même 25 euros en deux semaines pour vous dire pour le moment j'ai fait plus de 35 multi en deux semaines et je n'ai pas complété pour le contenu annexe qui me permet de récupérer des multi des gemmes à droite à gauche concrèlement là si je ne dis pas de bêtises j'ai encore cinq six milliers à récupérer juste dans les quêtes annexe pour vous dire et je ne pourrai pas les compléter parce que la difficulté trop élevé mais en dehors de ça enfin du moins probablement du moins probablement en dehors de ça les compositions sont correctes sont cool et sont complètes parce que on va avoir de la difficulté sur certains niveaux sur certains stages qu'on voit dans les changes limitées parce que certains mob proc des bonus des boeufs qui vont leur permettre de commencer en premier ou d'avoir des stats supplémentaires ou des boeufs supplémentaires et ça c'est un bon point ça c'est un bon point le quatrième bon point les amis le quatrième bon point c'est que au cas où si vous en avez marre un peu de trop recher de trop xp et bébé il ya des mini jeux il ya des mini jeux et ça c'est bien de ouf alors par exemple là on va prendre ce jeu là qui est un jeu de cartes où on combat justement yami alors yami enfin combat pas yami mais on joue contre lui où c'est un jeu de rapidité et de un peu de logique vous avez sûr par exemple là pour compléter le ça il faut soit à 5 soit être soit un nombre le nombre qui suit en montant ou soit le nombre qui suit en descendant en place là je reviens sur sur le set en plat par un plat on n'a plus rien on va juste faire ça ok et là on fait ça on fait ça et on enchaîne et ça je trouve que beaucoup de jeu ont du mal à mettre ça en place dès le début et c'est ce qui en fait nuit au jeu dans un certain sens où les gens ont trop à se focaliser sur la compétition de celui qui a terminé le premier jeu alors que là c'est vraiment qu'il c'est tranquille bon c'était pour vous montrer je vais pas le faire sinon on en a pour dix minutes le cinquième point c'est la stamina qui regroupe de style enfin de deux systèmes de stamina différent alors je l'ai dit tout à l'heure il ya le farm et il ya le mode histoire le mode histoire c'est celui là et on utilise six tickets et un ticket sur la charge toutes les trois heures et on à la salina qui nous permet de femmes justement tout ce qui est challenge tout ce qui défi illimité ici et challenge illimité qui se trouve justement à gauche voilà tout ça c'est là où on c'est un peu il dit limité parce qu'il ya un nombre de deux fois un nombre de travail dc qu'on peut faire par jour et au cas où si on perd bien sûr ça ça n'est pas utilisé faut qu'on réussisse pour que justement le nombre d'utiliser le nombre d'utilisation baisse et du coup derrière nous avons la semaine à pour le pv alors la semaine à pour le pv pour ce qui est bien et que par jour on a entre 1000 et 2000 à récupérer en fonction de votre de votre présence dans le jeu car ce qui est ce qu'il en suit derrière qui est le septième point c'est live cas femmes live cas femmes c'est à dire que si vous n'êtes pas connecté mais vous avez la possibilité de récupérer ici la stamina et si vous récupérez un moment précis mais vous avez la possibilité derrière de gagner un bonus supplémentaire de 30 50 ou 200% si vous êtes très chanceux un bon critique un bon bonus par exemple si vous êtes à 100% vous allez récupérer entre 150 et 170 mais si vous avez un bonus entre on va dire c'est un exemple c'est bel et bien l'exemple c'est pas c'est pas définitif ce que j'ai mais si c'est entre 50 et 80% il se peut que derrière vous récupérez entre 200 et 350 stamina et pas que vous récupérez également des potions dix p quelques potions dix p pour les personnages également des tickets skips alors qu'est ce que c'est les tickets skips et tickets skips c'est tout simplement ce qui nous permet de sauter directement les combats et de gagner du temps que je vais vous montrer ici alors c'est ça les fameux tickets skips voyez ça qui nous permet de derrière en fait de skips les combats et de justement gagner du temps même si on utilise rapidement la stamina que vous voyez là avec les bottes vous vous rappelez du premier point que je vous ai cité que c'était des bons développeurs voilà pourquoi c'est également des bons développeurs ils ont pensé à ça premièrement le reset du pvp chaque semaine et non toutes les deux ou trois semaines comme le font certains jeux alors le pvp dans ce jeu ce qui est bien c'est premièrement c'est de c'est du pvp pas du pvp en temps réel mais derrière vous avez la règle la possibilité de récupérer en fonction du durant que vous débloquez des récompenses et principalement des gemmes alors là on va aller dans les récompenses si c'est possible c'est possible alors nous voici un peu dans la récompense alors alors on commence tout d'abord tout en bas de le du du classement commence au bronze 5 et au fur et à mesure qu'on n'avance et qu'on débloque un rang mais vous gagnez davantage de deux gemmes 60 60 60 bien sûr ça 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 ne se reset pas d'accord c'est récupérable qu'une seule fois et plus vous avancez et plus les récompenses se s'additionnent et se multiplie par exemple là on est passé de 60 à 80 du silver au gold on est passé de 80 à 100 et ainsi de suite du gold au platine on est passé de 100 à 150 et là ça ça monte 150 250 150 200 250 300 350 ainsi de suite et regardez ce qu'on peut réellement gagner en dehors du bonus par semaine quand il ya les risettes voilà ce qu'on peut gagner comme récompense à 1100 1200 1300 juste qu'on arrive à ce stade là on peut littéralement gagner mais presque presque 6 multis cette multi et ça seulement en accomplissant en seulement faisant des démarches et en remportant les matches d'ailleurs les matchs nous font remporter entre 40 enfin entre 38 points et si je n'ai pas de bêtises 52 ou un peu plus simplement du coup il vous faut deux trois combats pour justement passer un rang et c'est très rapide les combats il ne dépasse pas deux minutes ça c'est un énorme ça c'est vraiment un très très bon point c'est pour ça que j'ai excité des bons développeurs c'était pas seulement du fait à la réaction et si on devrait regrouper tout ça c'est un contenu très très riche qui vous il vous prend un peu de temps dites vous que juste les missions quotidiennes à will aussi on va parler des missions quotidiennes l'émission quotidienne 1 c'est vraiment un point qu'il faut où il faut vraiment mettre un point là dessus en dehors des missions débutantes amateurs et haut niveau mais nous avons la possibilité de récupérer avec un bonus de co également qui en est 20 derrière de récupérer de la stamina on a 80 points stamina récupérer ici 120 80 120 et un ticket d'invocation en plus du ticket de la single gratuite qui nous donne par jour sur le portail permanent derrière ici on a de quoi compléter avec les quêtes hebdomadaires il nous donne justement un 3 3 tickets d'invocation plus plus les gemmes à droite à gauche et la stamina et là nous avons ça si je ne dis pas de bêtises ça c'est par c'est par moi ouais non ça c'est quand quand vous le vouliez et ce mais mieux voulant le remplir le plus rapidement possible comme ça vous débloquer le prochain le prochain justement le prochain la prochaine liste de quêtes j'ai bégé un peu là j'ai bégé un peu ok alors en termes d'event je vous en avais parlé un peu il ya deux autres bons points c'est que il ya vous avez vous avez la possibilité de récupérer derrière avec cette clé de du portail saisonnier de récupérer un personnage qui est formable mais ce personnage là même si les frais tout plaît il fait partie des perçois les plus forts du jeu pour vous dire vous avez la possibilité d'en récupérer deux par mois pour vous dire à quel point c'est broken et là à moi pour le moment j'avais j'ai drop justement quand il s'appelle le frérot il a mis en training en lacoste celui là est vraiment il est correct top 4 des meilleurs carré c'est un dps type attaquant impeccable et voilà alors la neuvième raison c'est vous allez dire la barrière de la langue la barrière la langue du coréen du japonais mais bon mais bon faut rappeler que si vous commencez à jouer sur la version coréenne ou japonaise ça vous fera une énorme expérience et derrière justement vous allez pouvoir minimiser votre votre vos erreurs plutôt plusieurs de vos erreurs et sur la version globale et en parlant de la version globale ça c'est la dernière raison la dernière la version globale arrive en français en version française en français en français et ça c'est un énorme bon point parce que à l'heure actuelle il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent leur version globale du coup leur version européenne en français et ça et ça c'est quelque chose que j'apprécie très fort chez ces développeurs c'est qu'ils ont pensé à beaucoup beaucoup long que ça soit du de l'espagnol du français et du portugais etc etc et voilà 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 voici les dix bonnes raisons de pourquoi faut jouer à ce jeu et à cette version là c'est si mon speech vous a plu lancez vous il ya une vidéo installation qui est disponible et je vous dis du coup ciao et à la prochaine piste